Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, qui est ici? Attachement attaché au poteau. On nous dit quoi? Rival, attaché à la rivale, la rivale qui revient. Continuons. Continuons d'explorer. Le masculin, énergie d'un père, énergie du masculin. Continuons d'explorer. Et sacrifice à l'envers. Qui se sacrifie, oups, en dessous. Équilibre à l'envers. Bon, on nous dit quoi? Continuons d'explorer. Allons explorer la zone de la rivalité. Ici, on nous présente une personne qui se sent victime. On nous a présenté l'énergie du masculin. Ici, une personne qui se sent victime peut être piégée. Et la carte de l'équilibre à l'envers. Injustice. Illégalité. Hors la loi. Dispute. Conflit. On s'en va où avec ça? Attendez une minute. Je vais ajuster ma lumière. Bon, ça devrait être correct. La carte du monde. En dessous. Bon, continuons. On nous dit quoi ici? Attendez une petite seconde. Je vais diminuer l'intensité. C'est bon. De la lumière. L'intensité de la lumière. Ici, allons-y. Rival. Qui est là? Attachement. Rival. Attaché à la rivale. Rival. Un lien. Une personne de loi. La cour. Ici, c'est la carte qui nous parle de clarifier une situation. Régler une situation. On nous présente une personne de loi. Continuons d'explorer. En dessous du paquet, les pâles, c'est sombre. On est préoccupé, là, ici. Ça ne va pas bien. Continuons. Allons explorer. La zone de la rivale. Mon rival. Lien. Attachement. Et une personne de loi. On nous dit quoi? La carte de la mort. La carte de la fin. On n'arrive pas à couper le lien. Un lien, ici. On n'arrive pas à mettre fin. À couper le lien. Quelque chose n'est pas réglé. Ici, c'est une carte qui nous parle de l'importance de régler. Clarifier une situation. Continuons. Continuons d'explorer. Une autre carte, ici. Attendre son heure. Bon. Une question de temps. On n'a pas le choix d'attendre. On n'a pas le choix d'attendre. Ok. Continuons. Ça va revenir. Ça revient. Ok. Il y a quelque chose, ici, qui revient. Qui revient. Qui revient. Ce n'est pas encore terminé. Quelque chose qui n'est pas réglé. Et qui se représente. Qui revient. Ça n'a pas été réglé. Continuons. La carte du patrimoine. Héritage. Patrimoine. Héritage. On nous parle de quoi d'autre? Les assurances. Héritage. C'est en lien avec cette carte. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. En lien avec la carte du patrimoine. Ici, on a besoin. En tout cas, on se présente la carte d'une personne de loi. Rival. Être attaché. Il y a une situation qui n'est pas encore réglée. Ce n'est pas encore terminé. Il y a encore un attachement. Un lien. Et on a le mot rival. Continuons d'explorer. Allons visiter la carte de l'autorité. Énergie du masculin. Qui se sent victime. D'une situation. C'est injuste. Dispute. Illégalité hors la loi. Se sentir piégé. Parlez-moi de ce masculin. Cette figure d'autorité. Une personne très travaillante. Bon. Ici, discuter. Se rencontrer. Se donner rendez-vous. Trouver un terrain d'entente. Négocier. Bon. C'est ce qu'il veut faire. Trouver une solution. Parce qu'il y a quelque chose qui revient. Qui revient. Qui n'a pas été réglé. Et qui nous retient au passé. On ne peut pas tourner la page. Allons-y ici. Sacrifice à l'envers. On nous parle de quoi? Donc ici, on veut trouver une solution. Se rencontrer. Trouver un terrain d'entente. Dialoguer. Pour régler quelque chose. Pour trouver une solution. Allons maintenant rencontrer la carte du sacrifice. À l'envers. Victime d'injustice. Victime d'illégalité. La carte de la loi revient à plusieurs reprises. là. Justice. Une personne de loi. Le tribunal. La justice à l'envers. Illégalité. Injustice. Donc ici, on nous présente une personne. Victime d'illégalité. Victime d'injustice. Et on nous présente le tribunal. La cour. Pour régler une situation. Pour mettre fin. Pour clarifier quelque chose. Régler une situation. Modifier quelque chose. Continuons. Une histoire de gain d'argent ici. Un gros montant d'argent. C'est présent. C'est dans l'air. Allons-y ici. Explorer. Bon, le dragon. Le dragon représente la colère, l'adversité, l'hostilité, la rancune. Oui, ici, c'est ce qu'on nous présente. Allons visiter la carte d'après moi. L'adversité, la cour. C'est la cour qui va venir régler ici. Une personne de loi. Il y a eu injustice. Une personne est victime dans cette situation. On nous présente l'énergie d'un masculin qui cherche une solution. Qui veut trouver un terrain d'entente. Équilibre à l'envers. On nous dit quoi? Continuons d'explorer. Donc, on n'est pas en paix ici. Bon. Le long chemin. Long chemin. En dessous, la carte du mariage. L'union. Long chemin. Ça fait longtemps que... Que quoi? Qu'on se dispute. Ça fait longtemps que... Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ça dure depuis longtemps. Il y a quelque chose ici. On joue dans quoi, là, en ce moment? C'est une carte qui représente l'illégalité, l'injustice. Depuis longtemps. C'est une histoire de gain d'argent. Une histoire de gain d'argent. Allons-y avec une autre carte. Et on me présente le couple. Tantôt, je l'ai vu avec l'autre carte. L'union, le couple, être en relation. Donc ici, ça se passe au sein d'une relation. Ensemble, projet en commun. Et on joue dans l'illégalité. Hors la loi ici. Ensemble, les complices. Ça fait longtemps qu'on est complice. En dessous, maison. En ce moment, instabilité à la maison. Conflit à la maison. Dispute à la maison au sein de notre relation. Continuons. Pour ici, maintenant. Donc là, oui, je rencontre la colère. Il y a une personne ici qui se sent victime. La colère est très présente. L'adversité. On veut se rendre en cours peut-être ici. On me présente l'énergie d'une femme. L'énergie d'une mère. On me dit quoi par rapport à elle. Et en dessous, le cercueil. Bon. Le cercueil. La bonne dame. Parlez-moi du cercueil. Allons explorer le cercueil. Que voulez-vous me dire avec le cercueil? Mère cercueil. La faim. La mort. Parlez-moi de ces deux cartes. Cadeau à l'envers. Cadeau à l'envers. Une mère est décédée. Ici, on me présente le cadeau. On n'a jamais reçu le cadeau. Il y a eu illégalité. Injustice. Ça se présente encore. Il y a quelque chose à régler qui n'est pas encore réglé. Donc, il y a eu un décès ici. D'une femme. On peut nous parler d'une mère, d'une grand-mère. Décédée. Il y a une personne qui se sent victime dans cette situation. Ici. Et l'énergie ici de la colère qui est très présente. On nous présente la justice. Quelque chose à régler avec la justice. Parce qu'il y a eu quoi ici? Le cadeau ne s'est pas rendu. Ça fait longtemps ici. On nous présente un couple qui joue dans l'illégalité depuis longtemps. Héritage ici qui revient. Donc, ici, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Quelque chose à régler avec une personne de loi. Et ça va revenir encore. Ce sujet va se représenter encore tant que ce n'est pas réglé. Ça revient. Ça revient. Parce qu'on ne l'a pas réglé. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Des cartes positives. Allons-y. L'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.